Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais vous parler de partager quelques pensées autour de l'angoisse, la crainte, la peur, et puis tout cela, finalement, comment notre corps manifeste toutes ces émotions qui sont si difficiles parfois à vivre et à apporter au quotidien. Bien, quand on ne va pas bien, quand on ne se sent pas bien, notre corps manifeste cela par des signes extérieurs, et ça peut être, par exemple, avoir de sorte d'eczéma sur la peau, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, dans nos pensées, dans notre cœur, qui ne va pas bien, qui est un peu lourd à porter, on peut avoir de la tension, on peut avoir des crises d'angoisse, on a l'impression qu'on ne contrôle même plus son corps. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de souffrances, et toutes ces souffrances se manifestent à travers notre corps. Notre corps s'exprime et exprime ce qui est parfois invisible pour les autres, ce qui, les peines qui sont, que les autres même n'imaginent pas, ne savent pas, et que nous-mêmes, parfois, eh bien, nous voulons enfouir le plus profond, le plus profond possible dans notre être intérieur, parce qu'on n'a pas envie d'y toucher, on n'a pas envie d'y penser, et puis on a l'impression que ça nous fait tellement mal qu'on le laisse à l'intérieur. Oui, mais Dieu nous a conçus, Dieu a conçu notre corps, pour qu'à un moment, il y ait comme un thermomètre qui dise, là, c'est trop, il y a trop de souffrances à l'intérieur. Et donc, le corps réagit à cela, et ça peut provoquer, effectivement, des manifestations extérieures sur notre santé, tel que je le disais, comme, eh bien, je ne sais pas, le rythme cardiaque qui va commencer à s'accélérer, va commencer à avoir peut-être de la tension, des problèmes de peau, des problèmes parfois même dans le dos, des maux de tête, et puis on va se poser beaucoup de questions, mais d'où cela vient-il ? Vous savez, bien-aimé, eh bien, ce n'est pas quelque chose auquel, ces phénomènes-là, ce n'est pas quelque chose auquel Jésus lui-même est étranger. Prenons cette lecture dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 39, et il nous est dit ceci, alors, il sortit, se dirigea comme d'habitude vers le mont des eaux-oliviers. Il nous est donc là parlé de Jésus. Jésus, eh bien, là, on est très proche, dans ce passage-là, très proche de la crucifixion. Et on est très proche du moment où, alors, Jésus va être capturé, va être trahi par Judas, puis capturé, puis traîné devant un tribunal, accusé à tort, trahi par, eh bien, Pierre, sans compter que tous les autres disciples avaient quasiment disparu. Et bien sûr, on va arriver là au moment de la croix, de la crucifixion, où Jésus-Christ va mourir et porter les péchés de l'humanité, tes péchés et les miens. Et juste avant cela, eh bien, on est dans ce passage-là, où, dans le jardin, là, de Gethsémane, où Jésus, juste avant le jardin de Gethsémane, où Jésus va se faire capturer. Mais avant, il nous est dit ceci, Jésus sortit, se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers, et ses disciples se rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à distance d'un jet de pierre et se mit à genoux, et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Verset 43, « Un ange, venu du ciel, lui apparut et le fortifia. » Verset 44, écoutez ceci, « L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva, s'approcha de ses disciples, il les trouva endormis tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous ? » leur dit-il, « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Dans ce verset 44, la situation est tellement pesante que le terme-là qui nous est donné, c'est le terme « angoisse. » Jésus fut saisi d'angoisse. Il y avait donc une sorte de pression. Il y avait à l'intérieur, on peut peut-être imaginer ce qui se passait dans le cœur de Jésus. Mais il y avait une lutte, il y avait un combat. A tel point qu'au verset 42, donc juste avant, il va dire au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Ça coupe cette coupe-là du péché. La coupe du péché de l'humanité. Et puis peut-être ce moment-là qui a duré quelques instants où Jésus à la croix va crier « Eli, 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 Sabachthani » c'est-à-dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et il y a comme ce combat, ce combat spirituel. Ce combat spirituel qui se manifeste aussi d'une certaine façon dans l'être intérieur de Jésus qui est comme saisi d'angoisse. Et saisi d'angoisse, il nous est dit que sa sueur va devenir comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jésus va comme somatiser, c'est-à-dire exprimer de façon physique. Le corps de Jésus va exprimer ce qu'il ressentait à l'intérieur, l'angoisse qu'il ressentait à l'intérieur. Et c'est ce que parfois nous pouvons vivre dans des situations difficiles. Il y a des situations que nous subissons même parfois. Il y a des circonstances qui sont tellement difficiles. Ou peut-être même des choses qui ont été subies dans le passé. Auxquelles nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas revenir, nous préférons enfouir cela. Et puis en réalité à l'intérieur il y a quand même cette angoisse. Et que va faire le corps ? Et le corps va réagir avec, comme je disais, peut-être que tu as du mal à dormir la nuit. Peut-être que tu es constamment justement angoissé. Tu n'arrives pas même à réfléchir tellement que tu sens cette angoisse-là dans ton cœur. Ton corps va commencer à exprimer des douleurs. Et tu ne sais pas d'où cela vient des douleurs. Peut-être dans le dos, l'eczéma, etc. Vous voyez, et bien pour Jésus il s'est finalement passé la même chose. Et sa sueur est devenue comme des gouttes de sang tellement c'était intense. Mais voyons comment justement Jésus a pu affronter ce moment. Je veux dire que c'est comme si c'était le paroxysme de l'angoisse. Le niveau maximal que l'on puisse vivre. Et bien il nous est dit que sa prière se fit de plus en plus pressante. Plus l'angoisse était là, plus Jésus priait. Et plus tu sens que toi aussi tu n'arrives plus à t'en sortir. Plus tu sens que peut-être il y a quelque chose à l'intérieur qui t'a blessé. N'essaye pas de le garder comme enfoui. Parce qu'un jour ou l'autre ça va ressortir. Si tu traverses des moments difficiles, et bien je t'invite vraiment à faire comme Jésus. C'est-à-dire de redoubler de persévérance, redoubler de détermination dans la prière. Est-ce que ta prière est de plus en plus pressante face au combat, face aux difficultés, face aux incertitudes ? Très souvent dans ces moments-là, nous avons plutôt tendance à abandonner. Nous avons plutôt tendance à baisser les bras. Alors que c'est là qu'il faut sortir justement ton bouclier. C'est là qu'il faut sortir l'arme que tu as la plus puissante. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité, nous dit la parole de Dieu. Et c'est donc dans ces moments-là qu'il faut prier, qu'il faut intercéder, qu'il faut te lever et ne pas lâcher, ne pas abandonner. Jésus l'a fait, l'angoisse le saisit, mais sa prière se fit de plus en plus pressante. Et je voudrais nous inviter à vivre nous aussi cette même réalité. Trop souvent, l'angoisse nous saisit et nous avons peur. Nous nous laissons manipuler par l'angoisse. Nous nous laissons impressionner, nous nous laissons influencer et nous nous laissons décourager. Alors que pour Jésus, ce combat-là, ce combat jusqu'à la mort, était plutôt une occasion pour lui de prier, prier et prier encore. Juste avant ce verset 44, il nous est dit au verset 43, un ange venu du ciel lui a apparu et le fortifia. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que le Père Céleste n'a jamais abandonné le Fils et le Père Céleste ne t'abandonnera toi aussi jamais, jamais. Mais là encore, juste avant ce verset 43, si on remonte encore un petit peu au-dessus, il nous est dit que Jésus était parti avec les disciples sur le mont des Oliviers en leur disant, « Priez pour ne pas céder à la tentation, la tentation du découragement, la tentation de l'abandon, la tentation peut-être de murmurer contre l'Éternel, que tu peux avoir, toi et moi, parfois, lorsque c'est tellement difficile. » Et il nous est encore dit au verset 41, Jésus se retira à distance d'un jet de pierre et va se mettre à genoux. Et que va-t-il faire ? Il va prier. Prier. La prière, c'est le remède pour ton âme. La prière, c'est l'arme que le Seigneur te donne pour que tu puisses tenir ferme. Et prier, attention, prier, ce n'est pas faire en sorte que les circonstances changent, mais prier, c'est faire en sorte que malgré la difficulté, nous puissions rester alignés avec la pensée de Dieu. Prier, c'est faire en sorte que malgré les circonstances, malgré peut-être ce que tu as pu vivre ou subir, tu puisses continuer de t'attacher à la volonté du Seigneur. Et c'est exactement la prière de Jésus au verset 42. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours simple. Faire la volonté de Dieu, il peut y avoir un prix à payer. Et d'ailleurs, après que Jésus ait dit cela au verset 42, c'est après ce verset 42, donc au verset 44, qu'il va y avoir cette dimension d'angoisse qui va le saisir. Mais quelle que soit l'intensité du combat, si tu restes attaché au Seigneur, tu ressortiras vainqueur. Parce que finalement, Jésus est monté sur la croix, mais il a vaincu la mort et les dominations, et il était ressuscité d'entre les morts. La pierre a été roulée, il est sorti du tombeau, et maintenant il est à la droite du Père. Mais qu'est-ce que l'on apprend à travers cela encore ? C'est que finalement, notre corps et les réactions de notre corps sont soumises à nos pensées. Tourne tes pensées vers l'éternel. Tourne ton cœur vers l'éternel. Attache-toi à lui. Et n'essaie pas d'enfouir tes angoisses là, tout au fond de ton cœur, comme de les cacher, comme de les mettre dans un coin, parce qu'un jour tout cela va ressortir et comme exploser. Mais plutôt, porte cela devant le trône du Père. Va aux pieds de Jésus, décharge-toi à ses pieds, et tu verras que l'angoisse disparaîtra. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Parce que Jésus, finalement, il s'est levé, et ils ont été. Mais lorsque Jésus s'est levé, il était en paix. L'angoisse l'avait quitté totalement. L'angoisse n'avait plus d'influence sur lui, à ce moment-là. Son corps, eh bien, était comme, entre guillemets, pas rétabli, mais, voyez, ces grumeaux de sang-là qu'il avait, s'étaient arrêtés. On ne nous reparle pas de ce phénomène par la suite. Et pourtant, par la suite, il va être arrêté. Il va être trahi par Judas, arrêté par les soldats, arrivé devant le tribunal, rejeté par la foule qui va crier, crucifie-le, trahi par Pierre, comme je le disais tout à l'heure. Mais tout cela, il a pu le traverser dans la paix. Toi aussi, si tu commences à développer une vie de prière, pas une prière, j'allais dire, de tradition, d'habitude, pas la prière, vous savez qu'on fait là rapidement, quand tu bénis ton repas, merci Seigneur pour le repas. Non, pas cela. Une prière pressante. Une prière de combat, finalement. Une prière où tu réalises que pour te sortir de la situation où tu te trouves, de l'angoisse, du découragement dans lequel tu te trouves, il n'y en a qu'un seul qui peut faire la différence, c'est Jésus-Christ. Une prière où tu cries à lui, et tu sens, et tu verras qu'il agira, qu'il agira. Bien aimé, nos médicaments peuvent aider à, comment dire, à régler, à guérir certains symptômes. Mais là, quand c'est à l'intérieur, quand c'est ton âme, quand c'est ton cœur qui crie, il n'y a que la prière. La prière, c'est la communion, l'intimité, la relation avec Christ. C'est cette relation avec Christ qui te guérira. C'est cette relation avec Christ qui te restaurera. Et tu verras, tu verras l'impact que cela va avoir sur ton corps, sur ta santé. Amen.